... A Lyon, en intermède à la finale du championnat de France de rugby, le taureau de Fuego des supporters d'Aqua avait mis déjà le feu aux poudres. Et pourtant, ni les joueurs de Dax, ni ceux de Béziers, à droite de l'écran, maillot légèrement plus clair que ceux de leurs adversaires, n'avaient besoin de cela pour s'expliquer d'une manière souvent explosive. Le match peut se résumer en trois coups de pied dans le ballon et une série d'autres coups plus ou moins orthodoxes distribués sans parcimonie. Premier coup de pied dans le ballon, trois points pour les Dax. Après cela, on s'explique, chacun avec son tempérament et selon son poids. Une tonne et demie de muscle dans une mêlée, il faut bien que ça explose de temps en temps. C'est bien le moment de sonner la charge dans les tribunes. Puisqu'on ne peut attraper le ballon, autant se dépenser un peu en distribuant quelques coups au hasard. Ils n'en mourraient pas tous, mais tous étaient frappés. Enfin, un second coup de pied dans le ballon, trois points pour Béziers. Les Dacois se réveillent, ils se rappellent tout à coup que le bon rugby se joue à la main. Oui, mais que ne ferait-on pas pour garder le ballon sous le bras ? Tout de même, il y a eu un grand moment dans ce match, ce moment le voilà. Ballon pour Béziers à 5 mètres de la ligne de but de Dax, un admirable coup de pied de Danos. Un de ses coups de pieds comme on en donne un tous les 50 ans sur un terrain de rugby. Béziers marque trois points de plus, cet exploit donne la victoire à Béziers par 6 à 3. Bruxelles à l'heure du championnat d'Europe des poids coques. Le belge Cosmas, large parement blanc sur la culotte, réalise son rêve. Il rencontre le champion d'Europe de la catégorie, le britannique Freddy Gilroy. Pierre Cosmas est tout de suite dans le vif du sujet, il fait déjà connaissance avec le tapis. Et pourquoi pas deux fois, pense son adversaire. Seulement voilà, Freddy Gilroy ne sait pas que Pierre Cosmas récupère très vite. Et il apprend à son tour qu'il ne faut pas trop rapidement vendre la peau de l'ours. Maintenant, vous êtes à égalité, messieurs. Pour celui d'entre vous qui tombera la prochaine fois, ce sera sûrement la bonne. Gilroy est à terre, ça y est. Non, pas encore, ces deux boxeurs sont extraordinaires, ils se rendent coup pour coup. S'il n'y avait pas eu le gong, le combat était fini. Et l'on recommence comme si rien ne s'était passé. Le résultat ne va plus tarder, Gilroy s'effondre encore, il voudrait bien continuer. Son manager est plus sage que lui, il jette l'éponge. Le Britannique n'est plus qu'une poupée désarticulée. Le combat est terminé, il a fallu neuf rounds à Pierre Cosmas pour devenir champion d'Europe. Un rêve qu'il réalise à l'âge de 30 ans. C'est un peu le monde de l'avenir qu'offrent aux investigations des mordus de tous âges le 24e salon international de l'aéronautique du Bourget où trône le bombardier américain B-58 qui relia New York à Paris en 3 heures 20 minutes. Lindbergh, il y a 34 ans, avait mis plus de 32 heures. A côté des maquettes d'appareils dont on reparlera, Mirage 4 et Super Caravelle, l'aéronautique française fait étalage de son écurie de fusée. Ces fusées, toutes modestes qu'elles sont, témoignent en tout cas que la France est entrée dans la course. Il reste bien entendu que la curiosité conduira infailliblement à la vedette du salon, la capsule Mercury dans laquelle Alan Shepard réalisa l'exploit qu'il a promu au rang de second cosmonaute du monde. A Paris, le Palais de Chaillot a abrité le 3e congrès mondial de la prévention des risques professionnels. 1450 délégués, représentant 52 nations, sont venus se pencher sur des problèmes qui intéressent le monde du travail, ceux que pose la sécurité des travailleurs dans l'exercice de leur métier. La conférence d'Evian suit jour par jour son chemin mal aisé. L'hôtel du parc ouvre régulièrement aux délégations son salon, hier sans histoire. Mais si l'on n'en est encore qu'au prologue, il n'en est pas moins vrai que le banal salon d'Evian abrite aujourd'hui un dialogue. Ce dialogue, l'annonce du cessez-le-feu unilatéral ne l'a pas interrompue en dépit d'une certaine mauvaise humeur. Par contre, elle a déclenché en Algérie un climat qui peut sembler nouveau. Il semble qu'il n'y ait plus de monde sur les plages. Les pique-niques dans la forêt de Sidi-Ferruche avaient été quelque peu délaissés. On y a trouvé cette semaine comme une atmosphère de kermesse. Dira-t-on qu'il y a une détente ? C'est sans doute difficile. Mais les affiches qu'on commence à voir partout clament à tous les échos et même sur les volets de la pharmacie de Ferratabas à Sétif qu'un autre climat peut naître et que la volonté de paix de la France est évidente. D'autant que cette volonté se traduit par d'autres gestes. En une semaine, la liberté a été rendue à 2500 prisonniers. Le chiffre en sera porté à 6000 dans moins d'un mois. Cette mesure n'est-elle pas la preuve d'un esprit qui, pour faire une paix véritable, veut recréer la confiance ? C'est cette volonté de paix, traduite par ces gestes et d'autres, que 80 journalistes de tous les horizons sont allés contrôler et constater. L'opinion mondiale, qui a accueilli avec faveur les décisions du gouvernement français, peut aussi bien résonner sur des faits contrôlés. Qu'auront vu en effet ces journalistes, ces reporters, ces yeux dont le métier est de voir pour d'autres. Ils auront vu dans des rues animées des foules qui vont à leurs affaires, des cinémas pleins, des cafés paisibles. Il ne s'agit pas de nier les attentats, il y en a toujours. Mais les arbres ne peuvent toujours cacher la forêt et rien ne peut plus dissimuler que l'Algérie prend un nouveau visage. C'était Paris sans doute, mais c'était la France aussi qui faisait dans le printemps des Champs-Élysées le plus beau des accueils au roi Baudouin et à la reine Fabiola de Belgique. Le général de Gaulle était allé les recevoir à leur descente d'avion et dans le bruit des acclamations où Paris exprimait son amitié, se retrouvait l'écho de la visite qu'avaient faite voici 51 ans le roi Albert et la reine Élisabeth. Le jeune couple royal renouait à l'Élysée la chaîne des temps et il la renouait avec cette précieuse qualité qu'est la grâce de la jeunesse. Si protocolaire qu'elle fut, cette visite était une visite d'amis et l'histoire de France est trop proche de l'histoire de Belgique pour que le Louvre ne fût pas invité lui aussi à accueillir le roi Baudouin et la reine qui pour ce soir-là portait le diadème de la reine Astrie. Les visiteurs s'évadaient le lendemain vers un autre séjour royal, Fontainebleau, qui vit tourner aussi quelques-unes des plus grandes pages de l'histoire. Le public parisien était nombreux le soir aux portes de l'opéra pour voir passer le jeune souverain et la reine Fabiola dont le sourire et la simplicité ont déjà fait sa conquête. Resplendissante soirée où, après la présentation des artistes et du corps de ballet, le plus choisi des publics saluait dans la loge centrale l'un des plus sympathiques parmi les couples célèbres. Le lendemain au château de Versailles, le roi Baudouin était seul. La reine, atteinte d'une légère maladie, n'avait pu l'accompagner dans cette visite aux plus somptueux des règnes français. Ce soir, comme voici 200 ans, le palais s'animait et revivait autour de visages célèbres et de noms glorieux. Et c'est dans ce cadre impérissable que s'achevait la visite des souverains belges. La France avait pu en si peu de jours leur offrir trois palais prestigieux. Le Louvre, Fontainebleau, Versailles. La grandeur de son histoire avec la ferveur de son amitié. Avant son départ pour Paris où il allait rencontrer le général de Gaulle, le président Kennedy avait dit « Je vais en France pour contribuer aux relations étroites qui doivent permettre de sauvegarder la cause de la liberté. » Et dès le premier moment, on pouvait penser que ces deux hommes qui représentent chacun des intérêts différents parfois, mais un esprit commun, pouvaient bâtir une œuvre utile à la paix. Tout de suite aussi, on avait pu sentir la chaleur de la rencontre. La population parisienne, le long du parcours, ne ménageait pas ses applaudissements à ce duo illustre qui porte aujourd'hui avec le destin de deux grandes nations une part du sort du monde. Et dès l'arrivée à l'Élysée, qu'une armée de photographes assiégeaient, sans d'ailleurs marquer des résultats spectaculaires, après cette photo du perron devenue classique, mais à laquelle le sourire de Jacqueline Kennedy apportait un éclat nouveau, les entretiens prévus entre les deux hommes d'État commençaient. Seul à seul, les deux hommes allaient, après l'éviction des photographes, aborder l'examen des dossiers d'une époque périlleuse. Madame Jacqueline Kennedy, accompagnée de Madame de Gaulle, devait, dans l'après-midi, aller visiter l'école de puériculture fondée en 1919, grâce à la Croix-Rouge américaine. Devant ses petits-enfants français, Jacqueline Kennedy n'a-t-elle pas pensé qu'elle appartenait un peu à cette grande famille nationale, où la famille Bouvier, la sienne, a toujours de profondes racines. À ce moment, les deux présidents remontaient, sous la pluie, les Champs-Élysées, pour aller faire, devant la tombe de l'inconnu, le geste de piété traditionnelle. Mais ce geste était dans la circonstance plus large et plus vraie. N'est-ce pas à Versailles qu'est née l'indépendance américaine ? C'est au nom de l'amitié scellée ce jour-là que le président Kennedy a signé le livre d'or. Et Kennedy n'a-t-il pas dit lui-même « La France, notre plus vieille amie ». Sous-titrage Société Radio-Canada